On a pour toujours le besoin, nous sentant très seuls dans l'univers, très seuls, très délaissés, très mis en danger toujours, de trouver quelques appuis surnaturels. On est tous croyants à des niveaux différents et on est tous sceptiques aussi à des niveaux différents. Nous autres humains adorons les histoires. Babylone, porte de Dieu où la civilisation commence. Je sais qu'on peut croire des choses folles sans être fous. C'est celui qui le dit qu'il y est. Il y a un socle de croyance que si vous perdez, vous mettez en question votre identité. Et bien sûr, c'est un monde qui nous demande de remettre en question souvent notre identité. Personne n'était préparé à accepter ce que nous allons vous révéler. Nous demanderons leur avis à un panneau d'experts travaillant sur les idées, en particulier les plus attractives, celles qui nous séduisent, et s'apprendre toute la place dans notre cerveau sans être forcément complètement vrai. Mais en même temps, c'est pas de la connerie. Science has one thing going for it. It worries, bitches. Les scientifiques sont en partie irresponsables du dégoût de la science. Et si on s'empare pas de ce problème-là... Il y a certaines idées qui sont en quelque sorte comme du papier tumouche. Elles attrapent. Le passé attise la convoitise des faussaires. Il est trahi par appât du gain, maquillé au profit de belles histoires qui donnent à leurs auteurs du pouvoir sur les crédules. Ça me paraît absolument pas être le cas, qu'il y a d'un côté des gens rationnels, bien critiques, formidables, et de l'autre une bande d'imbéciles qui avalent n'importe quoi. Nous vous proposons de découvrir les lois de l'attraction mentale.